Alors j'ai fait un petit calendrier perso pour l'année 2023 de Formule 1, la saison 2023 donc. J'ai mis 27 courses au programme les gars, alors évidemment il a fallu faire un choix sur les circuits, j'ai viré la Chine parce que ça aurait fait 28 courses, ça aurait été trop, tant pis la Chine on s'en passera. Mais j'ai rajouté l'Allemagne du coup à la place avec Hockenheim. Donc alors on va commencer avec moi, on va commencer la saison très tôt, le 19 février à Bahreïn. On vire les essais privés par contre, on commence directement par une course, voilà pas d'essais privés, je suis comme ça moi. Voilà, ils vont faire leurs essais sur le tas. Alors la petite étoile à côté de chaque Grand Prix c'est la course sprint, donc il y a 10 étoiles, donc 10 courses sprint sur cette saison de 27 courses qui s'étalera donc du 19 février au 10 décembre 2023, incroyable. Donc on commence avec Bahreïn, on va faire une deuxième course à Bahreïn sur le petit circuit Asakir une semaine plus tard donc, sur l'ovale entre guillemets, comme en 2020 en gros. Ensuite une semaine après on va à Jeddah, oui j'ai laissé l'Arabie Saoudite parce que bon voilà c'est la F1, ils veulent du pognon. Donc deux semaines après le 19 mars on va à Melbourne, deux semaines après on va à Hockenheim avec une course au sprint, la deuxième de la saison. Une semaine après Hockenheim, voilà le 9 avril. Le 23 avril Barcelone, une semaine après Barcelone, Portimao, Portugal. Donc j'ai essayé de regrouper par zone également les Grand Prix quand c'était possible. Le 14 mai, nouveau circuit pour la France sur le circuit Bugatti du Mans, ou alors le gros circuit du Mans, mais bon là ce sera un peu chaud je pense. Plutôt le circuit Bugatti avec une course au sprint en plus. Deux semaines après le Mans, Monaco, dans le sud-est de la France. Deux semaines après Monaco, Montréal le 11 juin avec une course au sprint. Une semaine après Montréal, Miami, continent américain donc. Deux semaines après Miami, Bakou en retournant en Europe donc, avec une course au sprint. Et deux semaines après Bakou, Silverstone le 16 juillet avec une course au sprint, là encore. Le Red Bull Ring le 23 juillet, bah oui on le garde quand même, il est important pour Red Bull notamment. Et le 30 juillet, la Hongrie, donc pause estivale, même date que cette saison. Donc on va faire 16 courses avec mon calendrier en première partie de saison, c'est énorme. Mais bon c'est étalé du 19 février au 30 juillet, donc c'est pas du 20 mars au 30 juillet. Ça laisse un mois supplémentaire. Alors ensuite, pour moi, la pause elle ne devra durer que 3 semaines et pas un mois. Donc on reprend le 20 août à Spa. Ah c'est bon, 3 semaines, ils peuvent déjà se reposer les pilotes. Un mois c'est beaucoup trop pour les fans, on en a marre. Trop d'attente. 27 août, une semaine après Spa, donc Monza. Puis ensuite une semaine après Zandvoort, avec une petite course au sprint à Monza. Donc le trio de base, Spa-Monza-Zandvoort, comme d'hab, depuis 2021. Ensuite, 2 semaines après Zandvoort, Singapour, le 17 septembre, on le garde, il est pas mal Singapour quand même. Le 1er octobre, Suzuka, donc 2 semaines après. 2 semaines encore après, Austin avec une course au sprint. Une semaine après Austin, le Mexique. Et 2 semaines après le Mexique, le 5 novembre, Interlagos avec une course au sprint également. 2 semaines après Interlagos, on va à Las Vegas. Donc vous voyez là, tout ça c'est continué américain. Amérique du Nord, Amérique du Sud. Amérique centrale aussi. Donc voilà, j'ai essayé de regrouper vraiment par zone. Enfin, le dernier duo, le 3 décembre, donc 2 semaines après Las Vegas. Que les équipes aient le temps de voyager quand même, parce que là, l'année prochaine, ils vont nous mettre Abu Dhabi une semaine après Las Vegas quand même. Ça va faire court, moi je trouve que c'est trop court. Donc là, on va au Qatar, donc ils veulent retourner au Qatar. Donc on va leur laisser retourner au Qatar, même si c'est pas un circuit terrible. Le 3 décembre donc, et on termine avec Abu Dhabi. Donc avec une course sprint à Abu Dhabi pour finir, à rembauter évidemment, le 10 décembre 2023. Ça c'est du calendrier, franchement il est magnifique. Donc évidemment, ça sera pas ça. Il y aura sûrement moins de course, il y aura 24 je pense. Alors j'ai pas mis l'Afrique du Sud effectivement, peut-être pour 2024 je le mettrai. Mais là, déjà 27 courses c'est beaucoup, donc on va peut-être pas non plus les surcharger. Donc bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de mon calendrier, il est magnifique. Je vous laisse commenter. Allez, donnez-moi le vôtre, allez, ciao. Ciao.